Bien. 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 Mme Dominique Rabelais-Akiste Daniela, présidente de l'UMP. M. Yankoua Bonnet, vice-président des lutteurs, et Mme Anne-Marie Blouffon, de la coordonnatrice nationale du GPS. Et enfin, vous avez M. Issiakar Soumakou, vice-président des relations. Pour la plateforme PDS, vous avez le professeur Jean-Claude M. Coyen, qui a l'air le président, le docteur à Soin Amon, qui a le secrétaire général de la gouvernement. M. Coyne Aboukoui, vice-président de l'UMP. M. Montier Daniel, secrétaire général de l'UMP. Et enfin, M. Coné Bébran, qui est le président de l'UMP. Mesdames et messieurs, nous allons donc laisser la parole aux conférenciers. Ce matin, c'est le ministre Daniel Nakamaïsi, présidente de l'UMP. Et puis, c'est le ministre Daniel Nakamaïsi, qui va donner l'excuse de la déclaration libinaire, des profondes libinaire. Et juste après cela, nous allons ouvrir la deuxième étape des chanceliers et des questions des journalistes, auxquelles, quand répondent Mme Dominique Laverie, Mme Dominique Pekia et le professeur Georges Aguangouiens. La conclusion de cette rencontre sera faite à l'opinion de l'UMP. Le professeur Georges Aguangouiens. Sans plus tarder, M. le ministre, vous avez la parole. Merci. Merci. Conférence de presse de l'opposition électorale au terme de la révision de la liste électorale et suite à la candidature de M. Alassane Gravan-Borgera pour un troisième moment. Mesdames et messieurs les journalistes, nous vous remercions d'avoir aujourd'hui encore répondu nombreux à notre invitation. Les partis et les groupements politiques de l'opposition idoarienne organisent sept conférences de presse pour partager avec vous leur analyse et leur position sur le dernier développement de la situation socio-politique de notre pays. Il s'agit notamment de la déclaration de candidature de M. Alassane Gravan-Borgera pour un troisième mandat et du processus électoral en cours. Comme vous le savez, le 6 août 2020, selon la tradition républicaine, le chef de l'État, M. Alassane Gravan-Borgera, s'est adressé à la nation à la veille de la célébration des 60 ans de l'indépendance de notre pays. Alors que l'on s'attendait à un discours d'apaisement au cours de son adresse à la nation, M. Alassane Gravan-Borgera a, au contraire, eu une attitude et tenue des propos qui ont exacerbé des tensions. La déclaration de sa candidature pour un troisième mandat illégal au regard de notre Constitution irrite les populations qui vivent depuis quelques jours dans les rues d'Abidjan et de certaines villes de l'intérieur du pays. Cette situation pourrait être une crise d'une gravité exceptionnelle si M. Alassane Gravan-Borgera persiste dans cette voie d'illégalité. En effet, de l'avis même des experts du RHDP, dont M. Sissé Bakongo, conseiller spécial en charge du chef de l'État, et l'un des rédacteurs de la Constitution de 2016, n'a eu de cesse de soutenir, notamment le 25 novembre 2016, sur les antennes de la réunion Africa 24, que M. Ouattara ne peut briguer un troisième mandat au regard des dispositions de l'article 183 de la dite Constitution. M. Sassar Kambilé, actuel garde de Sceau, ministre de la Justice et des Libertés, en boitant le pas à M. Sissé Bakongo, a soutenu le 7 octobre 2016, devant la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale, qu'il est juridiquement impossible à M. Ouattara de se présenter à l'élection présidentielle de 2020. Le 5 mars 2020, prenant le peuple à témoin, M. Alassane Draman Ouattara a pris solennellement l'engagement devant la représentation nationale réunie en congrès à Yamsokuro de ne pas se présenter à l'élection présidentielle de 2020. Cette déclaration lui a valu, en son temps, des félicitations des dirigeants du monde, particulièrement celle du président Emmanuel Macron de la France. En annonçant, contre toute attente, sa candidature pour un troisième mandat à l'élection présidentielle de la République du 31 octobre 2020, M. Alassane Draman Ouattara donne des arguments au peuple de Côte d'Ivoire, par la maire constate qu'il viole de façon flagrante la Constitution dont il est censé être le garant, qu'il manque ainsi à son serment de protéger la Constitution, la loi fondamentale, qu'il n'est plus digne de confiance dès lors qu'il renonce à la parole donnée, qu'il manque de considération pour le peuple de Côte d'Ivoire à qui il a servi un mépris souverain de 6 août 2020 lors de son adresse à la Nation. Les partis et groupements politiques d'opposition, tirant les conséquences de ce déni de droits, apportent leur soutien au peuple en lutte pour se dresser contre cette forfaiture de M. Ouattara. Relativement au processus électoral en cours, les partis et groupements politiques d'opposition, après analyse minutieuse de la liste électorale provisoire remise par la CUEI, notent que un nombre impressionnant de ressortissants du pays de la sous-région ont été inscrits sur les listes, confirmant ainsi la déclaration de M. Kobina Kwasi Adymani, porte-parole principale du RHDP unifié, parti au pouvoir, qui a dit au cours d'une conférence de presse que le RHDP n'a pas peur d'inscrire les étrangers pour en faire son bétail électoral. Certaines personnes figurant sur cette liste sont des mineurs, nées en août, septembre, octobre, novembre, décembre 2002, février 2003, mars 2008, un nourrisson, né en mai 2019 de Couibli, présenté comme une ménagère, a même été inscrite sur la liste électorale. D'autres, nées en 1800, avec une longévité exceptionnelle, sont prises en compte sur la liste électorale de 2020. C'est le cas de ce couturier d'Abobo, qui est né le 1er septembre 1850. Les noms du président Laurent Gbagbo et du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, et du ministre Charles Blegoudet sont, au contraire, retirés de la liste électorale sans raison valable. Vos deux communications détiennent une version du fichier électoral pouvant être manipulée. Interpellé par l'opposition sur l'utilisation de ce opérateur, il y a quelques mois, le président de la CEI avait affirmé que Vos deux communications ne faisait pas partie des structures retenues par son institution dans le cadre du processus électoral en cours. Cette affirmation s'est avérée inexacte, car Vos deux communications, dirigée par M. Fabrice Saveillon, le candidat du RLDP aux élections municipales d'un plateau en 2018, et communicateur du président Alassane Draman Ouattara, continue de manipuler les listes et à sa guide. Regarde ce qui précède. Les partis et groupements politiques de l'opposition, conscients de leurs responsabilités historiques et hautement soucieux de préserver la Côte d'Ivoire, de notre crise liée aux élections, exigent la démission sans délève du président de la Commission électorale indépendante CEI, à raison de son échec patent lors de l'opération de révision de la liste électorale 2020, comportant de nombreux cas de fraude, démontrant ainsi son incapacité à produire une liste électorale viable de nature à permettre des élections justes, transparentes et crédibles. Il s'est aussi rendu coupable d'un délit d'initié par son choix délibéré d'utiliser un opérateur technique, militant avéré du RLDP unifié, dans le cadre du processus électoral, entachant ainsi son impartialité et sa crédibilité. L'élection d'un nouveau président de la CEI et l'application intégrale de l'arrêt du 15 juillet 2020 de la Cour africaine des droits de l'ordre et des peuples en ce qui concerne le choix des représentants des organisations de la société civile et des partis et groupements politiques de l'opposition, il a repris des élections des CEI locales avant toute élection. L'audit international de la liste électorale issue de l'enrollement de juin-juillet 2020. Nous exigeons toujours la réintégration du président Laurent Gbagbo, du président de l'Assemblée nationale et du ministre Charles Blegoudé sur la liste électorale. Nous exigeons également la libération de tous les prisonniers politiques et militaires, le retour sécurisé de tous les exilés sur la terre de leurs ancêtres, le retrait par le président Alassane Ouattara qui, au terme de son deuxième mandat, de se retirer de sa candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 pour se conformer ainsi à la constitution ivoirienne qui ne permet pas un troisième mandat. Les partis et groupements politiques de l'opposition ivoirienne appellent leurs militantes et sympathisantes et l'ensemble de la population ivoirienne à la mobilisation en vue d'obtenir du pouvoir d'EPNIFIER l'exécution intégrale et sans délègue de ceux qui précèdent. Fait à Bidjan, le 12 août 2020, on signe la CDRP, EDS, URB, LIDER et GKS. Je vous remercie. Merci, M. le ministre. Merci, M. le ministre. Anderson. C'était donc la lecture de la déclaration luminaire. Mais avant qu'on passe aux échanges dans la presse, on est lancé. et je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Merci. Sur la liste électorale, et également sur notre tour. nous sommes par rapport à ceux, un, la liste électorale. Pour donner, suite à ce que le conférencier principal avait dit, nous avons retrouvé, sur la liste électorale 2020, 7 526 personnes qui n'ont ni père, ni mère. 5 526 personnes qui ont ni père, ni mère. 5 personnes qui ont plus de 120 ans. 7 personnes qui ont moins d'un an. 8 personnes qui n'ont pas 18 ans au virus. Et puis, des personnes décédées, dans la presse du virus, ils n'ont même pas venu retirer le nom de Charles-Copédiby de la liste électorale. Ça veut dire qu'il y a plein de décédées qui sont montées sur la liste électorale. Donc, on a parlé des ascendants qui sont mis en 1900. Les électeurs, cela dit, nous avons 23 511 cas de doublons. On allait trouver, sur la liste électorale, une personne avec le même nom qu'il y a une carte, à Kumasi, dont il est sur le bureau de Kumasi, à Marjorie, à Pauvre, à Djamé, à Bobo, à Yuma, Benjeri, Kokodi, Plateau, à se trouver. Lui, il y a 13 cartes d'électorale. C'est d'être dans la rue du mieux. Ensuite, nous avons retrouvé des dames mais nous sommes en train de faire le travail. On a retrouvé une dame qui a 20 enfants. Donc, on est en train de rechercher toutes les femmes qui ont entre 15 et 20 enfants. Ça, c'était pour préciser. Donc, ce document-là, il y a tout dedans. Donc, ce n'est pas une vue de l'esprit, ce qu'on dit. C'est documenté. Parce que nous, on a des techniciens qui sont rentrés. Dans la liste, ce qu'on a, c'est qu'on a dit qu'il faut du communication et tête d'aidant. Parce que nous aussi, on est tête d'aidant, on s'est retrouvés sur le terrain. Deuxième information que je voudrais donner. Le PDCI, après l'arrêt de la Cour, en créant des droits de l'homme, est pour donner sa bonne foi à nommer son représentant dans la CEI. Le décret a été pris le mercredi dernier. Mais le PDCI dit, tant que le bureau de la CEI n'est pas remanié. Parce que le PDCI, c'est le parti leader de l'opposition. 80 députés, 60 maires, 18 sénateurs, 6 régions. Donc, après, c'est le président du côté de la LDP pour l'opposition de l'autre vice-président de la loi de l'opposition de la PDCI. Donc, si on ne remanie pas le bureau, et deuxièmement, tant qu'on n'a pas la réaction à notre lettre, des partis de l'opposition qui ont choisi leurs représentants, nous avons écrit au gouvernement depuis le 5 août. Il y a les noms des trois représentants qui ont été adressés aux représentants. Si on n'en passe un, notre représentant ne prêtera pas serment. C'est la raison pour laquelle, tant qu'un journaliste, vous savez que ce matin, il y avait une présentation de serment qui était prévue au conseil constitutionnel, mais le PDCI dit que tant que ces questions ne sont pas réglées, nous ne prions pas serment. On a fait un geste, il faut que le gouvernement passe sur le geste. Donc, voici les informations que je voulais vous donner, je voulais vous donner, je vous le remercie. Merci beaucoup. Mesdames et Messieurs, bien chers conféreurs, merci de l'être, n'ayez pas mieux, les raisons du Fonds, exigeant des propositions, pas d'arrondissement, etc. par la Mme la Sainte-Pix. Est-ce que par le temps, il y a un autre question ? Est-ce qu'on va repasser les gens ? Non, 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 non. C'est tout. C'est tout. Alors, vous vous présentez, vous vous présentez dans le cadre. Vous posez-moi une question. On va aller avec les questions. C'est la première réponse. Merci. Merci. Je suis au cas de la police. Dieu, je vous l'apprécie à la parole. je vous le dis. » « Je suis en premier, c'est un centre ». Il s'agit que toutes les parties de l'opposition du bataillère du하est, « Être lesquels » « Lesquels » « Le Parlement du commerce » « Le fiscal, « Le Célèque, le Célèque, « Le Célèque, le Célèque, le Décpiece » « Le Célèque, « Le Célèque, C'est parti pour l'extrême unie, ici il y est, et on a appelé l'erreur de l'arche de l'île, sept marges. Que disent les partis de l'opposition ? Je ne suis pas. Non, bonjour. Bonjour, c'est le président de la République. C'est parti, monsieur Capitierolet a fait une liste de personnes, mais qui ne sont censés pas être, c'est une liste des droits, de différentes catégories. Vous avez pointé également les ressortissants sous-région, avec un chiffre sur l'étendue de ce groupe, les ressortissants de sous-région, qui ne sont pas censés être sur la liste électorale. Et avez-vous déposé des recours, puisqu'il y a beaucoup de recours à faire ? Et il y a une question concernant de la candidature illégalement sous-région du président Ouadara, pose-t-on un coup devant le Conseil constitutionnel, qui est autrement ? Merci. 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 moment de démocratie apaisée et exemplaire. Alors on peut se demander dans quel pays vit le président de la République, de quel pays parle-t-il, parce que cette levée de boucliers exprime bien sûr quelque chose. Vous savez, les politiques peut-être écrivent quelques chapitres de l'histoire contemporaine d'un pays, mais le destin d'un peuple, d'une nation appartient au peuple. Alors si on oppose à des manifestants qui viennent des mains nues et avec des intentions pacifiques, si on leur oppose la violence et la force, alors nous prendrons à témoin la communauté internationale qui, juste ici, s'est enfermée dans un silence assourdissant et qui devra tout de même réagir à d'éventuels actes de barbarie. Nous, nous tiendrons le gouvernement responsable de tout dérapage qui peut intervenir demain, parce que nous pensons que c'est une situation inutile et dangereuse que de mettre des militants, soit-il du RHDP, face à des manifestants aux mains nues. La Côte d'Ivoire va très mal et c'est cela qui fait que les gens commencent à être exaspérés et à exprimer de la colère. Donc nous interpellons le gouvernement pour qu'au contraire, il sache que c'est si bien le même pour ses propres militants qu'ils mettent les forces de l'ordre pour encadrer ces marches afin que soit créé un environnement stable et que nous puissions éliminer toutes sortes de chaos. Moi je dirais que la Côte d'Ivoire va très mal dans le sens où comment accepter que des noms de potentiels concurrents puissent être enlevés de la liste électorale sur le fallacieux prétexte qu'ils ont été condamnés par contumence. C'est un déni à notre intelligence. Et puis comment accepter que des procédés pour le moins inélégants empêchent le président Laurent Macron de revenir dans son pays. C'est un jeu dangereux. Alors nous disons que vraiment le gouvernement se ressaisisse parce que la paix sociale est d'autres séparés. Merci. Je voudrais arriver dans le sens du ministère de l'État. Il faut dire que les marches ont été initiées par les jeunes. La société civile. La société civile. Ce sont des marches pacifiques. Et les mobilisations pacifiques. Ils sont prévues à l'institution. La société civile. Alors je donne un peu à Félix. Le montant des marins. Pour mettre les autorités de ce pays. Comment le résister ? Parce qu'elles ont le devoir d'encadrer ces marches. Elles ont le devoir de protéger les marchés. La marche des manifestations. Ce sont des manifestations pacifiques. Et qui sont l'expression de la démocratie. Et je ne vois pas comment on pourrait-il en mettre autrement. Je voudrais dire que nous. Ce sont nos marches. Ce sont nos autres. Ce sont nos militants. Ce sont des militants. Ce sont des militants. Ce sont des militants. C'est la société civile. C'est le peuple du droit. Il est important que le pouvoir actuel protège. Il va de l'investissement. Le peuple du 채. On a le droit de marcher. On a le droit de marcher. On a le droit de manifester pacifiquement, déjà dit. pacifiquement pour dénoncer le viol de la constitution. On a le peuple à le droit de manifester. Pour dénoncer la radiation illégale. illégale, mais c'est les leaders importants de ce pays. Nous sommes droits. Nous demandons ce moment de pouvoir actuellement de respecter une fois au moins l'expression de la démocratie. Je vous remercie. Merci. Bien, si à plus de la réaction sociale, je vous dis ça ici. Je vous ai ajouté que vous avez suivi un peu le parcours de l'opposition depuis un certain temps. Nous avons été toujours les partis légalistes qui ont suivi et qui ont fait des démarches à chaque fois, au point où certains journaux écrivaient qu'on était une opposition sans force, sans vigueur. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au stade. Nous avons eu le temps de constater que ce régime n'est pas prêt pour les dispositions régulières et légales que nous proposons. Tout est pour qu'un autre choix. Et donc, nous n'avons pas d'autre choix. Je lui ai dit, on aurait pu recourir pour la candidature à la centre de son troisième mandat. On aurait pu recourir au Conseil constitutionnel qui aurait pu se prononcer. mais nous savons le Conseil transgénérale aux ordres. Donc, il n'y a plus de loi légale de retour. Et nous ne sommes pas des partis violents. Nous ne sommes pas des partis qui appuyeront vers l'aller dans la rue pour manifester. mais si on nous-mêmes dans cette position, nous n'aurons pas de solution. Notre mobilisation, elle sert déjà d'appuyer la société civile qui a démarré par nos jeunes qui vont appuyer et soutenir. Mais nous appelons également nos militants et la population ivoirienne de soutenir ces actions qui sont organisées par la société civile. déjà. En entendant que nous-mêmes, dans notre approche, nos définitions des actions et des stratégies par les régulièrement, nous n'aurons pas d'autre choix que d'aller dans ce sens et ça sera dorénavant les actions que nous allons mettre. Je vous remercie. Merci, M. le Président. C'est très important la première série de questions où on va donner un deuxième ministre de cinq interventions. Et si cela la réagisse est-elle ? Merci. M. le Président, le Président, le Président, au fil des nombreuses d'orqu'il a fait il faut constater depuis la liste électorale de présenter les pièces de parcours de l'Io ainsi que le Président On a demandé des produits internationaux de la République électorale. Je voudrais savoir où s'en sommes. Est-ce qu'il y a des questions des organisations internationales qui sont déjà en train de voir proposer des produits ? Et aussi, nous sommes en face d'une crise limitante. Il n'était pas nécessaire de faire appel aux organisations internationales sur le plan de la sécurité pour pouvoir proposer s'il y a lieu pour protéger la population. Merci les衣wants. L'ombre en garde. Allez-y, c'est ouvrant dessus. Bonjour, je suis Sylvain Ducari, pour l'exemple de l'Ontario, pour être honnête. Alors, à la question de Boga Sikori, qui a entendu les réponses, il y a l'impression que les chefs de l'opposition répondent aussi à la chef de l'Ontario. On est simple à votre réponse. Est-ce que oui ou non ? Vous avez assumé la peine d'un jeu dans la rue ? Une seule réponse, oui et non. Ça a été déjà dit, mais enfin, vous êtes agréable. Le suivant. Oui, non, j'ai hâte de questions. Bien, la conférence. Bon, moi, je vais répondre à la question de l'audit, et puis le congrats-là qu'on a à 8 millions de dollars. Voyez-vous, l'alonnement s'est fait du 10 juin au 5 juin. Quand nous sommes partis au club, sachant ce que c'est le congrats-là qu'on voit dans l'expérience, nous avons demandé à la CIE d'étaler l'avonnement s'une de leurs dernières mois au moins. Ils n'ont pas voulu nager depuis deux semaines. Et puis, ils ont ajouté, ils ont ajouté. Ça a fait presque de moi. Ils ont dit, ils ont dissipé la liste électorale du 1er au 5 août. Et ils nous ont donné trois jours pour faire nos réclamations. dans le 5 au 8 août. Or, le 6 août, d'après-midi, c'est férié. Le 7, c'est l'indépendance. Le dimanche, c'est dimanche, jour de repos. Donc, pour aller dans le centre du conférencier AISI, étant une opposition responsable, au lieu de faire la violence, nous avons écrit au président de la CIE, on ne vous dit pas tout, nous avons écrit au président de la CIE pour lui demander de prolonger la date de clôture du sous-contentieux, parce que c'était en pleine fête. Et nous avons proposé la date du 12 août. Ils sont allés dans nos sens, dans notre sens, et ils ont prolongé le 11 août. Parce que c'est même 12, ils ont l'impression que c'est nous qui commandons, donc il faut qu'il y ait 11. Donc, c'est le 11 août. C'est la dernière seulement qu'on a coûté la période de revendication, de proclamation. Normalement, aucun commun ne doit se proposer parce que toute erreur est humaine. On fait la réclamation, pourquoi ? Parce que, vous avez dit, vous appelez Kaku, et puis votre Kaku, il y a deux cas, et puis celui qui a pris une autre en IC. Ça aussi, on change, c'est une réclamation banale, c'est ça qu'on doit trouver sur le liste. Ou bien une fille qui s'est mariée en temps, qui s'est réinscrite, a mis le nom de mariage, et puis ça n'a pas été pris en compte. ou bien quelqu'un qui est parti s'enrôler, qui a son récépissé, et puis on ne retrouve pas son nom. Ce sont des erreurs qui peuvent arriver. C'est ça, la réclamation. Mais quand on s'envole, vous avez des pas entiers d'étrangers, de non ivoiriens, qui ont des quatre consulaires, je vais donner mon cas. Comme je ne vais pas dire le nom du joueur, c'est dans mon canton. Il y a un chef qui a vu, vous savez, c'est un important, qui a, tu connais un chef de Bukinabé, ils sont ensemble au village, et le chef de Bukinabé s'est inscrit sur la liste électro-là et il y a un chef de Bukinabé. Donc, quand on l'a affiché, il est parti regarder, et il y avait le nom du joueur de Bukinabé. Donc, il a dit, le ministre, le député, avoir un projet, il a dit aux gens, ils donnaient leur pièce. Donc, il a donné sa carte consulaire. Il dit, non, le ministre dit, ta carte est dilatée. Il dit, non, je n'ai pas d'autre carte, c'est ça, c'est moi que j'ai. Donc, avec sa carte consulaire de Bukinabé, il s'est mis sur l'indice électoral. Donc, on a ce carte. On n'a pas voulu le grouter pour ne pas que la CIA efface. Donc, on a fait la patrie. Donc, c'est aujourd'hui seulement, c'est l'iel qu'on a tenu. Dans l'audit, là, on a demandé l'audit, on s'organise pour que les auditeurs viennent. Mais ce que je suis, on tient à l'audit éternational. On tient à ça. Parce que la liste, elle n'est pas exploitable. Je voulais vous donner des chiffres précis des gens qui n'ont ni père ni mère, qui sont sur la liste électoral. Et, curieusement, à Bobo, où on a de fortes soupçons, c'est de là-bas que serait un couturier qui est mis en 1850. Et qui s'inscrit pour la première fois. Vous savez qu'on doit faire l'audit, là. On n'a pas besoin de tout savoir en fait des sondages. Donc, nous pensons que notre sondage est assez parlant pour que des auditeurs viennent. On ne veut même pas parler. On veut audit international. Nous, on n'est pas de l'audit. Nous, on n'a pas de l'audit. Alors, donc, maintenant que ça commence, on va se donner les moyens de faire l'audit. Voilà. Maintenant, comme beaucoup n'ont pas la parole, mais comme beaucoup n'ont pas pris la parole, comme les journalistes en entourent beaucoup, ben, je voulais vous dire, si vous partez, je veux vous demander un service. Si vous n'avez pas envie de ne rien écrire, écrivez ceci. Que le Parti politique et mouvement de l'opposition demande sans donner la démission du président de la CERI. Voilà. On ne peut plus voir, mais j'ai pris ma liste primaire parce que c'est un handicap de délivre illicieux, inutile votre communication. Il y a plein d'étrangers sur la liste. Il a été incapable de produire une liste électorale. c'est un handicap propre. Donc, il est incompétent. On ne veut plus le part de la CERI. Il faut écrire ça. Nous, on n'est pas comme la CERI. On n'a pas dit du tout la CERI. On dit des chânes. On ne veut plus du président. Parce qu'il a montré son incompétence notoire. Deuxièmement, un autre président, c'est le nom de la CERI, ça va. Mais ce qu'on entend, demande, écrivez en fait nos dits internationaux de ma liste. C'est ce qu'on veut. Et on dit, écrivez ça en grâle à l'huile de Vosunomazi, et ce n'est pas votre directeur de publication, que l'opposition demande au président Ouattara de retirer sans délire sa candidature pour le troisième candidature. Donc, s'il y a trois choses dont vous avez réussi à retirer ça, nous, vous nous avez rendu sur l'huile de Vosunomazi. C'est ce qu'on veut. Je vais vous remercier. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. et le président de la République pour dire que vous pouvez nous exerger la réunification sur l'exercice. C'est le premier champ dans les verts textes. Président de l'Assemblée nationale qui observe l'Union de Chambre publique. C'est une exigence. Merci. Je pensais que la seconde conseil de la mobilisation on s'était fait pour rendre. Aujourd'hui, j'ai dit qu'il n'y a pas de choix. Et comme le président de l'Assemblée nationale s'est disqualifié en tant que président moralement et juridiquement il s'est totalement disqualifié. Il ne peut pas reprocher quoi que ce soit à ceux qui sont dans la rue et qui se battent. Et nous, nous disons qu'il faut qu'il y ait cette forte mobilisation de tous nos militants de toute la jeunesse et de toute la population pour rejoindre la société dans la but qui est déjà engagée pour que sans cesse, jusqu'à ce que les gens ne voient pas la recueille. applaudissements Merci. Je voudrais d'abord remercier les journalistes et l'invité de ceux qui sont venus nous assister. Merci. 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 Merci.